Musique Salut et bienvenue dans les BADEMCO, aujourd'hui dans les coulisses de Starplayer, l'émission jeux vidéo présentée par Bertrand Amard sur Direct Star. Allez, c'est parti ! Le 7, il n'est pas écrit, il ne reste que le 7 et le 8 en fait. Ouais, ça va se tourner hyper vite, plus les deux petits que je ferai avec nous. On va voir sur le 7 et le 8. Ouais, c'est parti. Starplayer, c'est né à l'été 2011, ça succède en fait à Gameblog, que je produisais déjà pour la même chaîne, pour Direct Star. Et en fait, Direct Star a souhaité développer sa marque. C'est-à-dire, non pas porter la marque d'un site, en l'occurrence ce qu'on faisait avec le partenariat qu'on avait avec Gameblog, mais développer sa marque, Starplayer, avoir le titre Star dans le nom de l'émission. Et c'est comme ça qu'aîné ce magasin. Alors ce générique, franchement, je l'adore et je vais vous expliquer comment il est né. On cherchait donc un générique avec une agence graphique avec laquelle on bosse et il me proposait des titres, enfin les titres on l'avait, c'était Starplayer, mais il me proposait des logos, des habillages, on n'avait pas le truc. Et il me dit, tiens, il y a un graphiste qui est en stage chez nous, qui adore ce que tu fais, qui a voulu proposer un truc. Et il me propose un logo. Et je dis, non mais regarde ce logo, c'est sympa, mais c'est trop, on dirait le logo de Top Gun. On dirait le logo d'un film. Et là on s'est dit, mais en fait c'est peut-être ça l'idée. Et on s'est regardé avec le directeur artistique de la boîte. Je dis, mais ce qu'il faudrait, il dit, ouais, mais j'y ai pensé moi aussi. Je dis, ouais, détournez les logos. On a fait le truc ensemble. Il m'a dit, ouais, mais c'est Culture Pub. Je dis, bah ouais, mais c'est ça qui est génial. C'est un hommage à Culture Pub, mais avec notre culture à nous. C'est-à-dire la culture du jeu vidéo. Et on est partis là-dessus. Et tous les graphistes qui nous avaient proposé des logos, des habillages, on leur a tous dit, éclatez-vous. Prenez les jeux qui vous ont marqués. Et proposez-nous des détournements. Moi, direct, je suis parti sur Google Images. J'ai cherché tous les logos de jeu que je voulais voir dans l'émission. Et on a envoyé ça aux graphistes. Et tout le monde a proposé. Alors, il y en a qui sont super faciles à faire. Où il y a les typos. On peut taper typo Atari, on la trouve. Et on tape Star Player. Même si là, on a retourné le A pour faire le Y. Mais d'autres ont été refaits à la main. Et là, il y a énormément de boulot. Par exemple, pour Grand Turismo, le GT. Là, ils ont vachement plus bossé. Il y a énormément de boulot. Finalement, c'est le générique, je crois, qui nous a coûté le plus cher dans tous les génériques qu'on a fait. Alors que finalement, c'est que de la 2D. Mais il y a beaucoup, beaucoup de boulot dessus. Alors moi, j'ai toujours joué aux jeux vidéo. Je suis né avec Pong en 1972. Donc j'avais 10 ans quand il y a eu l'Atari 2600. En tout cas, moi, je l'ai eu en 1982. Je n'ai jamais lâché ça. Et puis j'avais une autre passion. Puisqu'à cette même époque, il y avait l'explosion des radios libres. C'était la radio. Et en fait, je n'ai jamais pensé que je pouvais travailler dans le jeu vidéo. Je pensais que je travaillerais à la radio et que je jouerais le soir en rentrant chez moi. Et puis un jour, en 1994, il y a eu une annonce d'une chaîne de télé qui recherchait un animateur fan de jeux vidéo. J'ai répondu un petit peu par hasard. Je me suis retrouvé sur Canal J du jour au lendemain. Et puis ensuite, j'ai pris goût à la télé, à développer des émissions. J'ai créé des souris et des roms. Puis Reset. J'ai monté ma boîte de prod en 2000. J'ai développé pas mal d'émissions. Pas que sur le jeu vidéo. Pas que sur les chaînes jeunesse. Mais moi, j'ai toujours voulu continuer à travailler dans des émissions qui parlent de jeux vidéo. D'une manière ou d'une autre. C'est comme ça qu'on a fait Buzz, notamment sur W9 que j'ai animé. Qui était adapté à un jeu de la PlayStation. Buzz, le quiz musical. Et puis, voilà, à l'arrivée de Direct Star, moi j'avais produit des émissions de jeux vidéo pour W9, pour NRG12, pour différentes chaînes de la TNT. Et à l'arrivée de Direct Star, le directeur des programmes, Christophe Sabot, a voulu que le jeu vidéo soit inscrit dans l'ADN de la chaîne. On a lancé Gameblog, qu'on avait lancé un petit peu avant sur MCM, une année avant. Et puis, au bout d'un an, Direct Star a souhaité créer sa marque Star Player. Et on a lancé Star Player. Voilà la petite histoire résumée. Bienvenue, on est en plein montage de ma chronique dans Star Player. Donc, c'est-à-dire que chaque semaine, je reçois un invité. Et là, cette semaine, c'est Thomas Dutronc. Et on est en train de monter ce super reportage qu'on a fait dans les locaux de MO5. Et donc, voilà, comment ça se passe. Il y a des gâteaux, il y a du café, il y a du bonheur, il y a de la malice. Il y a de la joie de vivre. Et c'était un super reportage. Et donc, voilà, on est enfermés là pendant une journée à chanter et danser sur la chanson de Thomas Dutronc. qui n'est pas non plus trop désagréable à regarder pendant une journée sur un moniteur. Donc, ça va, on passe une très bonne journée. A la différence de MO5, moi, je ne suis pas du tout collectionneur. Je pense que quand je serai vieux, je le regretterai. Je le regrette déjà parfois. Mais alors, il y a une console que j'ai toujours gardée, que j'ai dans sa boîte d'origine. C'est l'Atari 2600 que j'avais eue pour mes 10 ans. Celle-ci, je ne la lâche pas. Et puis ensuite, dans les consoles modernes, moi, j'ai vachement été attaché aux consoles Nintendo. Notamment la Nintendo 64 et la Gamecube. Qui sont deux consoles que j'ai vraiment adorées. C'est très difficile de choisir un jeu vidéo. Parce qu'évidemment, il y a des tonnes de jeux vidéo que j'ai adorés. Mes préférés, je dirais que ça se passe plutôt chez Nintendo. Peut-être Link's Awakening sur Game Boy. Ou probablement Pikmin sur Gamecube. Qui est pour moi un jeu extraordinaire. C'est le seul jeu que j'ai fait et fini en japonais. Refait et refini en anglais. Et refait et refini en français. Ce jeu me rendait dingue. Voilà, donc j'attends vraiment Pikmin 3 avec impatience. Et là, je fais du test de jeu. En fait, je dois, avec ce petit mat là, je dois prendre la zénie. Et juste là. Et il faut que j'ai le plus de plans possibles du jeu. Et après, j'écrirai le test. Tout simplement. C'est une excellente fin d'année. Il y a vraiment, vraiment, vraiment d'excellents titres. Mais il y en a un que j'adore, qui est Rayman Origine. Franchement, ce jeu est juste magnifique. A jouer au casque parce que le son est super lorsqu'on y joue en solo. Et puis, à enlever le casque pour s'éclater entre potes lorsqu'on y joue en multi. C'est vraiment un grand jeu. C'est un des rares jeux auquel toute la famille peut jouer. Les casual gamers, comme les hardcore gamers, en allant chercher des trucs plus difficiles à atteindre dans certains niveaux. Franchement, il est extraordinaire. Je pense que c'est un jeu qui va vivre sur la durée. Il y a des jeux qui se vendent très fort la première semaine. Je pense que Rayman Origine, c'est un jeu qui va vivre longtemps. Merci surtout, Onemkoucho, d'être venu. Vous êtes les bienvenus. Vous connaissez le chemin maintenant. C'est quand vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Onemkoucho